Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait part et pour des étudiants. Imotez pas vous. C'est une bonne situation, ça scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Eh mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à tous, petite note de début d'épisode. Juste pour vous prévenir que cet épisode a été enregistré le 5 juillet 2021. Et aussi pour insister sur le fait qu'on a eu quelques complications et que j'ai dû enregistrer le retour son de Madame Véron et d'Anaïs. Donc c'est pas un épisode où chacun s'enregistre de son côté comme on fait d'habitude. Donc la réalité est pas la même. Ma voix est correcte. Celle de Madame Véron et Anaïs, un peu moins. C'est une voix sortie d'un téléphone. Mais c'est très écoutable et j'espère que vous l'apprécierez tout de même. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Madame Véron. Est-ce que je peux dire Laélia Véron ? Oui, bien sûr. Laélia Véron. Donc je vous laisse vous présenter ce que vous faites. Je suis maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans. Donc ma spécialité c'est la stylistique. Et je travaille plus précisément sur langage et pouvoir. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce qui vous a emmené vers cet enseignement précisément ? Alors, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est l'enseignement en tant que prof d'opère ? Qu'est-ce que c'est la discipline ? La discipline. Les deux. Fondamentalement les deux. Et est-ce que vous pourriez aussi expliquer c'est quoi la stylistique ? Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'on fait. C'est vrai. Non, effectivement. La stylistique, on va dire que c'est l'application des outils linguistiques à l'analyse littéraire. Ça c'est une des manières de définir la stylistique. Mais on peut aussi dire que c'est l'étude de tout ce qui est style, de tout ce qui est, on va dire, paroles valorisées, légitimentes dans des corpus littéraires et non littéraires. Moi ça m'intéresse de comparer les discours littéraires et non littéraires via l'angle du style et de la valeur qu'on va accorder à la parole. Et j'essaie de développer une optique qu'on appelle aussi socio-stylistique. C'est-à-dire qu'il va s'interroger aussi sur ces questions de valeur, de hiérarchie de la parole, appelées style, dans les rapports sociaux. Par rapport aux rapports sociaux, par rapport aux discours sociaux, comment est-ce que ça s'entremêle ? Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment ce que vous disiez tout tôt, les jeux de pouvoir et les différences de regard selon l'origine des textes ? Alors ça peut être aussi dans les textes. Dans les textes, comment est-ce que ça se joue dans les textes ? Et puis effectivement ça peut être aussi selon la production des textes, le contexte des textes, etc. Souvent quand on fait des corpus littéraires, on analyse ça à différents points de vue, comment ça se passe dans le texte et comment on peut considérer le discours du texte lui-même. D'accord. Et du coup, pour revenir à la question sur le cursus, à la fois en fait, pourquoi vous avez choisi d'être maîtresse de conférence, de travailler à l'université ? Et pourquoi dans cette spécialité-là particulièrement ? Eh bien, alors là, pour la spécialité déjà, au fur et à mesure de mes études, j'ai évolué. Auparavant, j'étais en littérature, plutôt en littérature française générale, j'ai passé la grecque de lettres. Et puis j'avais envie de quelque chose qui me paraissait plus rigoureux, plus scientifique. Je ne trouvais pas ça directement dans les études littéraires. Et j'ai entendu parler de stylistique. Et ça allait vraiment à des moments, ça trifouillait dans le détail du texte, dans le détail des expressions. Et les premiers articles que j'ai lus, c'est des articles de Léo Spitzer dans l'étude de style où il allait analyser comment des tout petits mots pouvaient faire ce qu'il appelait des effets de sourdines chez Racine. Il pouvait relier ça à un style balsacien. J'avais aussi lu un article d'Éric Bordas, qui est devenu mon directeur de thèse, où il analysait dans les liaisons dangereuses comment, encore une fois, un tout petit mot, comme les présentatifs ou les démonstratifs, ceux à où c'est, pouvaient chosifier l'interlocuteur ou la personne dont on parle en disant « c'est » au lieu de dire « elle » ou « il ». Et comment, voilà, avec un tout petit mot, on pouvait avoir des enjeux de pouvoir qui passaient par le langage. Et ça m'avait fascinée. Donc j'ai décidé d'aller là-dedans. Et j'ai découvert de plus en plus aussi la linguistique et la sociologie. Et j'ai essayé de trafiquer avec tout ça, de faire se dialoguer tout ça, faire dialoguer tout ça, faire se rencontrer tout ça pour essayer de trouver un peu ma propre méthode. Donc en fait, voilà, moi j'ai pas mal évolué pendant mes études et même pendant ma thèse. Mais ça arrive souvent. Généralement, on part, même si le sujet ne change pas, on change des fois de perspective par rapport au sujet, voire même de méthodologie. Et ma perspective et ma méthodo-stylistique, je pense, ont beaucoup changé entre le début, entre le moment où je me suis dit « je vais faire ce sujet-là » et puis à la fin. Et voilà. Et la stylistique, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est une matière qui est à cheval entre les études linguistiques et littéraires. Quelquefois, c'est son défaut. Il y a des gens qui vous diront que c'est une matière qui est un peu bâtarde, à des moments qui manque de légitimité parce qu'elle est entre deux. Et en même temps, c'est son intérêt, c'est sa richesse, je pense, c'est ce qui fait le côté stimulant. Et donc moi, je suis contente d'être prof en stylistique parce que justement, je trouve que ça me permet une case plus large que si j'étais juste en littérature de tel ou tel siècle. Et ça me permet, je préfère que l'angle, ce soit le discours plutôt que par exemple un siècle. Moi, ça me correspond plus d'un point de méthodologie. Ça m'intéresse plus, ça me stimule plus et puis ça me permet aussi d'explorer potentiellement des corps différents, des siècles différents, même si je reste dans le français moderne. Je ne connais pas bien le français. Je connais un petit peu assez pour donner des cours, mais pas assez pour faire de la recherche ou pour encadrer ce qu'on appelle le français classique, par exemple. Voilà. Et sinon, je ne sais pas si ça... Pourquoi j'ai décidé de faire prof de fac ? Je pense que c'est un petit peu automatique à des moments quand on commence à faire de la recherche. Eh bien, on sait qu'un des horizons possibles, même s'il est difficile, ça peut être prof de fac et puis on a envie de faire ça. Ça a surtout été pour continuer à faire de la recherche et pour continuer à faire de l'enseignement. C'est aussi, je fais de l'enseignement dans d'autres cadres. C'était le fait de pouvoir jongler avec ces deux activités-là. Même si maintenant, on a une troisième activité qui est l'administratif. Mais de pouvoir jongler entre ces deux activités-là, c'est aussi un grand avantage de ce métier. Mais du coup, justement, vous êtes prof de fac, donc un peu parce que ça va avec votre métier, comment dire, de recherche dans la socio-stylistique, vous disiez. Oui. Mais vous avez choisi aussi d'être enseignante en prison. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu aussi, si vous voulez ? Oui, ça fait un bout de temps que je fais de l'enseignement en prison. Tout simplement parce qu'au départ, moi, j'ai fait mes études à l'ENS de Lyon et j'ai commencé un contrat doctoral qui avait une charge de cours à l'ENS de Lyon. Et je venais passer la grecque et directement, j'ai dû donner cours à des agrégatifs en grammaire. Et donc, j'avais l'impression de vraiment tourner en rond. J'étais à l'ENS, je donnais un cours à l'ENS. J'avais fait mes études à l'ENS, je donnais un cours à l'ENS. Je venais passer la grecque, je donnais des cours d'agrég. Et voilà, j'avais un peu l'impression de tourner en rond, de ne pas faire forcément un enseignement très ouvert. En plus, c'était un enseignement très encadré, préparation, concours, alors que moi-même, je sortais des concours. Ça ne me parlait pas vraiment beaucoup et j'ai voulu un peu retrouver du sens à ma matière. Donc, je cherchais un autre type d'enseignement. Et puis, j'ai entendu parler de l'enseignement en prison, d'abord via l'association étudiante que j'ai métuée. Et j'ai commencé comme ça. Puis après, je l'ai fait en tant que prof, puisque j'avais passé des concours en tant que bac à terre d'éducation nationale. Et la motivation, c'était au départ, aller chercher un autre type d'enseignement, aller apporter l'école peut-être là où les gens en avaient besoin, mais là où elle n'était pas présente ou pas assez présente. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un peu des motivations plus personnelles autour de ce milieu-là, autour des histoires de justice, de résilience, de résilience. Mais pour rester sur la question de l'enseignement, ça a tout de suite fait sens. Je trouve que ça donne un très fort sens à la matière. Alors d'abord, la question du langage comme enjeu de pouvoir, que ce soit comme enjeu de coercition ou d'émancipation en prison, ça marche bien. C'est quand même un terrain déjà d'observation assez fascinant, même si j'ai mis longtemps à me dire que je peux aussi en faire un objet de recherche. Et puis, du point de vue de l'enseignement, ça a tout de suite été très fort parce que tout simplement, il y a une grande demande. Il y a quand même surtout des listes d'attente. C'est un lieu où ça manque de profs. Je crois qu'il y a à peu près un prof pour 100 détenus ou 130 détenus. Donc voilà, ça manque vraiment. Et en plus, pour les majeurs, c'est des cours où les gens sont volontaires. Donc voilà, il y a des difficultés qui sont dues à la prison. quand on sort à chaque fois, on n'a jamais l'impression d'avoir perdu son temps. Il y a des fois où ça se passe vraiment très bien. C'est des bons moments qui donnent vraiment du sens au langage, à la littérature, au fait d'apprendre dans un lieu qui n'a pas trop de sens. Sinon, qui peut sembler en manquer vraiment cruellement. Donc non, c'est important pour moi. Je n'arrêterai pas. Au départ, pendant longtemps, pour moi, ça a été un peu une pratique légitime. Je ne le disais pas trop. J'avais peur que ce soit mal vu, que ça semble un peu bizarre. Et maintenant, je l'assume un peu plus. Et avant, je mettais ça très loin de ma recherche. Et maintenant, je commence à lier à ma recherche, justement, à réfléchir à la prison, pas juste comme un lieu de pratique d'enseignement, mais aussi comme un lieu d'observation pour la recherche. Mais ça a mis du temps parce que pour moi, effectivement, c'était un peu deux mondes différents, deux pratiques différentes. Je pense que j'avais un peu de ça avec le tout. Je cachais un peu ça. Ça ne faisait pas partie des pratiques légitimes. Est-ce que vous pourriez redonner le nom de l'association qui vous a permis de rentrer, justement, d'enseigner en prison ? Alors, c'est le Génépi, mais je crois bien qu'elle ne fonctionne plus comme association qui fait des cours en prison. Elle a été un peu prise dans une contradiction qu'on barre beaucoup d'associations, c'est-à-dire d'être à la fois critique du cadre, que ce soit le cadre carcéral, le gouvernement, puis en même temps de dépendre de ce cadre-là pour pouvoir enseigner, exercer, des autorisations, des subventions. Ce n'était pas forcément plus que moi. Il y avait plein de choses, ça m'apportait plein de choses, mais il y avait aussi pas mal de choses qui me gênaient. Donc, je suis à la fois très contente que ça m'ait permis de mettre les pieds en prison et puis après, très contente d'avoir un cadre plus clair d'intervention parce que je trouvais que le cadre n'était pas toujours très clair. Et là, au moins, quand on y va comme prof, le premier cadre est clair et je pense que c'est important dans les interactions avec n'importe qui qu'on sache pourquoi on est là, qu'on ait un cadre et qu'après, on puisse bâtir autour de ce cadre. Dorénavant, qui est-ce qui fixe le cadre du coup ? Comment est fixé ce cadre ? Administrativement, j'y vais et je me présente en tant que vacataire de l'éducation nationale. Je dis, ben voilà, je suis prof à la fac et je suis aussi, j'enseigne en prison depuis tant d'années. Je suis embauchée par la séance scolaire. Je suis... Ben voilà, c'est parce que les gens nous demandent d'ailleurs toujours qui vous êtes, pourquoi vous venez là et c'est bien d'avoir des pensées à leur apporter, quoi. Ok. Merci, c'est hyper intéressant. Je pense qu'au moins, on n'a plutôt plus que ce soit professionnalisé parce que sinon, quand l'intervention là-bas n'est pas professionnalisée, des fois, pour des gens, ça se passe bien, mais c'est pas très clair des fois, comment on y va ? Est-ce qu'on y va par charité ? Est-ce qu'on y va par engagement associatif politique ? Est-ce qu'on y va malgré tout un peu en tant que prof parce qu'on fait des études autour de ça ? Moi, au bout d'un moment, le flou du cadre ne m'allait plus trop avec le génie. D'accord. Donc, à l'heure, c'est fixé et vous savez que vous y êtes en tant que prof, même si vous avez tout votre bagage derrière de pensée et politique, mais vous y allez en tant que prof. Oui, après, on peut bâtir encore une fois autour du cadre, mais je pense que c'est important que le premier cadre soit clair. Ok. comment vous voyez le fait d'être prof en France aujourd'hui, en 2021 ? Comment est-ce que je vois ça ? Ben, moi, je pense que ça reste un beau métier. Je suis très heureuse quand j'accompagne des gens qui passent le concours de prof, qui l'ont et qui sont heureux de l'avoir. Après, moi, ce qui compte aussi pour moi, ce qui est important, c'est d'être prof dans le public, de contribuer, la présence, c'est ça, de contribuer à ce que devrait être, doit être, le service public. Et voilà, on sait bien que malheureusement, le métier est menacé pour le coup à tous les niveaux, que ce soit à la fac, au collège, au lycée, auprès des assistants d'éducation, qu'il est de plus, qu'il est en plus menacé, qu'il est de moins en moins que déjà, ce n'était pas facile d'essayer de faire en sorte que l'école puisse, si ce n'est, au moins résorber des inégalités, ne pas en reproduire. Là, actuellement, avec les moyens qui sont enlevés, les principes d'égalité, qui sont de plus en plus mis à mal, ne serait-ce que par les concours, ça devient difficile. Mais je reste persuadée que l'enseignement, le principe d'apprendre, l'enseignement, ça reste quand même un des plus beaux rapports d'interaction qu'on peut avoir les uns avec les autres. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes enseignante à la faculté, et donc, ça fait de vous, vous me dites si je me trompe, une enseignante-chercheuse. Oui. Qu'est-ce qu'elle est votre ratio horaire en termes d'enseignement et de recherche ? Est-ce qu'il y a un des deux domaines que vous préférez ? Évidemment, je parle juste des deux domaines et pas d'administratif parce que je pense que c'est un peu une plaie. Mais est-ce qu'il y a un des deux domaines qui vous intéresse le plus ? Pourquoi ? Et dans les deux domaines, qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Qu'est-ce qui vous anime le plus ? Je ne pense pas qu'il y ait un domaine qui m'intéresse le plus. Je pense que j'aime vraiment bien les deux domaines et qu'ils sont vraiment différents mais qu'à des moments, c'est aussi intéressant d'essayer de faire des liens et voir comment on peut utiliser sa recherche en cours, par exemple. Mais pour la recherche, très souvent, on ne peut pas avoir le temps d'assez en faire parce qu'on a les impératifs des cours et puis de l'administratif. Mais moi, les deux me plaisent. Je suis contente de faire les deux. Je n'aimerais pas ne faire que l'un ou l'autre. C'est simplement que ça fonctionne selon des modalités différentes, des temporalités différentes. Le cours, c'est un peu plus immédiat, même si on le prépare, bien sûr. On peut faire le bilan assez vite sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a de l'interaction, on a du retour assez vite alors que la recherche, c'est sur un temps beaucoup plus long et l'effort et la satisfaction du coup, ne sont pas les mêmes et impliquent un temps beaucoup plus long. Donc, des fois, ça fait du bien et c'est même à des moments, mais en tout cas, pour moi, c'est important d'avoir le temps plus court des cours pour avoir justement ces interactions, ces résultats, de sentir qu'on bâtit alors que des fois, dans la recherche, on peut avoir l'impression de galérer, de tourner en rond, de ne plus bâtir, de ne pas avoir les résultats, justement, de ce qu'on fait. Là, au moins, en cours, on l'a tout de suite. Mais en même temps, on peut aussi avoir l'impression qu'en cours, c'est éphémère, c'est fait pour passer, justement, pour changer et qu'à la recherche, ça nous permet d'avoir des choses plus solides. Donc, franchement, les deux me plaisent vraiment. Après, ce qui est dur dans la recherche, c'est que, pour que ça fonctionne bien, ça exige vraiment à des moments de ne faire que ça, de ne faire que ça et de ne pas penser au reste. et ça exige à des moments de ne faire que ça de ne pas penser au reste. À des moments, en même temps, c'est vital d'en sortir et de se nourrir d'autres choses, que ce soit pour son équilibre personnel ou à des moments même pour sa recherche. Donc, voilà, il faut jongler entre ça. C'est à la fois l'intérêt et les contraintes. C'est bien. Donc, vous le dites, ça a l'air très complémentaire. Après, la meilleure manière d'être complémentaire, c'est qu'on peut réutiliser sa recherche dans ses cours. Au moins, il faut un peu trouver des moyens de le faire. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais à des moments, il faut aussi assumer de trouver des moyens de le faire. Le problème, c'est que c'est complémentaire, je pense, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue du temps. Les deux peuvent être quand même très prenants, donc ça, c'est moins facile. D'accord. Et justement, d'un point de vue du temps, le ratio, c'est du 50-50 ? Vous avez partagé entre moitié cours et moitié recherche ? Franchement, ça va dépendre des périodes. Ça va vraiment dépendre des périodes. Il y a des périodes où ça va être que les cours et tout ce qui va avec, quand il y a beaucoup de notes à rendre de suivi de master, de juré, etc. Et des moments, on va moins en faire. Pour le coup, avant d'enseigner, est-ce que vous aviez des a priori sur la profession de professeur à l'université ? Et maintenant que vous y êtes, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'avez un peu dit, mais voilà. Qu'est-ce que... Quels étaient vos a priori avant d'être professeur ? Je ne sais pas si je me rappelle vraiment bien. C'était quoi mes a priori sur mes professeurs ? Je réfléchis. Je ne sais pas trop parce que... Ce ne sont pas des a priori, c'est des constatations. Je ne sais pas s'il y avait des a priori parce que je n'ai pas trop projeté avant. Au fait, d'autant plus que moi, je n'ai pas eu de cours à la faille. J'ai fait prépa, j'ai fait NS, mais après, c'est des cours de supérieur aussi. Mais je ne sais pas si j'ai des a priori parce que les a priori, c'est avant de faire des études et je n'y ai pas trop pensé avant de faire des études. Ce que j'ai pu constater, c'est... s'il faut dire des choses négatives sur le métier, ce que j'ai pu constater, c'est certaines pratiques, certaines pratiques de prof qui abusent du côté la chair, parler tout seul à des moments, je ne sais pas, pour avoir un rapport complètement narcissique à leurs paroles. Mais je ne sais pas si c'est vraiment votre question. Je n'ai pas l'impression d'avoir des a priori. Je n'ai pas pensé, moi, je ne pensais pas au lycée que j'allais devenir prof de fac. Donc, je n'ai pas eu des projections dessus. J'ai eu des expériences et des jugements sur ces expériences, vous voyez. D'accord. Non, il n'y a pas tout. C'est juste si jamais... Du coup, en soi, on a balayé la première partie de nos questions. Et donc là, on a un petit jeu qui vient avant la deuxième partie de question. C'est le jingle du jeu. C'est juste rap ou pas rap. Et en gros, on donne des punchs de rap qui nous plaisent en général, Anaïs. Genre, c'est du rap qu'on écoute. Oui, c'est toujours du rap qu'on écoute. Oui, c'est ça. Et après, vous devez nous dire si pour vous, c'est du rap ou si ce n'est pas du rap. Et les choses... Ça marche jamais, ce genre de jeu. Ça veut convenir vraiment d'après, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas une très grande culture philosophique, donc ça ne va pas forcément être des philosophes. Ça peut être vraiment des auteurs divers et variés. Je vais avoir envie de tricher, quoi. Mais forcément, je ne vais pas y arriver. Mais OK, allez-y, essayez. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé au fait que les gens, ils pouvaient tricher. Mais bien sûr qu'on peut tricher. Là, on est devant notre entier. C'est vrai, j'y ai jamais pensé. Vous croyez quoi ? En fait, on a la naïfité de croire que les maïtés sont pures et de faire. et voilà. Vas-y, je vais se lancer, c'est nice. D'accord. Si tu ne te mets pas de barrière mentale au cœur, c'est que tu n'as jamais souffert. J'en sais rien, ça peut être tout, ça. Ça peut être, si bien une phrase de développement personnel sur Internet. Parce que c'est censé pouvoir du rap ou tout, n'importe quelle musique, n'importe quelle parole, ou c'est censé être rap ou une référence plus ou moins universitaire ? Non, en fait, soit, en fait, vous, vous devez juste savoir si c'est, enfin, répondre entre guillemets, pour vous, c'est plus du rap ou c'est plus autre chose. Et dans l'autre chose, après, il y a le rap, il y a la terre entière, voilà. J'en sais rien, je dirais plutôt non. Et si c'est du rap, c'est de Nekfeu et Alpha One dans le titre Vinyl ? Voilà. En même temps, Nekfeu, c'est aussi de la dissertation littéraire, donc ça peut entrer dans les deux cases, quoi. Je tenais à mettre du Nekfeu ici parce que, voilà, vous êtes invité-là, j'allais en mettre du Nekfeu. Les limites de ma langue sont les limites de mon univers. Ah, je sais. Oui, c'est du rap. Non. Alors, par contre, je vais galérer à prononcer son nom. C'est Ludwig Wittgenstein, je pense. J'ai trouvé cette phrase avant et je la trouvais très sympa. Wittgenstein, c'est un philosophe. Ok, d'accord. Merci. C'est vrai, quand l'invité nous explique d'où vient de référence. Ça me fait penser un peu à ce qu'il y a dans 1984, le bail de « Il n'y a que ma langue qui permet ma pensée ». Franchement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne pense pas que ce soit ce que veut dire Wittgenstein, il faudrait que j'ai le passage plus précis. Et dans 1984, non, je pense que personne ne pense que c'est aussi basique que ça. Mais 1984, justement, c'est l'intérêt aussi de la littérature, c'est une image, c'est une métaphore, mais non, ce n'est jamais aussi simple que ça. Ce qui est intéressant, c'est d'explorer les liens entre les deux. Mais bien sûr, vous entendez un mot, ça vous fait une pensée. D'ailleurs, même dans 1984, ce n'est pas juste ça non plus. C'est quelque chose qui est une expérience que tout le monde peut ressentir, que des fois, quand on entend un mot, ça dépend aussi de ce qu'on appelle pensée. Quand on entend un mot, quand on connaît un mot, justement, comme on dit, ça met un mot sur quelque chose qu'on ressentait. Ça aide peut-être à le voir plus clairement, à le délimiter, plus clairement. Après, est-ce que ça, c'est pensée ? Par exemple, le mot, c'est autre chose. Est-ce que c'est parce qu'on le délimite qu'on le comprend plus clairement qu'on le pense ? Pas forcément. Ça dépend aussi de ce qu'on veut dire penser la chose dans ces moments-là. En tout cas, quand je répondais non, c'est que le mot ne comprend quelque chose en lui-même. Le mot, effectivement, peut révéler, peut aider à sentir, à penser, mais il n'y a pas de rapports juste on change la langue, on change le monde. Ça peut contribuer, ça peut jouer avec, ça peut faire partie des choses qui peuvent changer les choses. Je pense que personne ne pense réellement qu'il suffit de changer les mots pour changer le monde. OK. OK, merci. J'ai un peu profité du jeu pour vous poser des questions en même temps. à quoi sert le silence quand le remorque crie ? À quoi sert le silence quand le remorque crie ? Est-ce que c'est du rap ou pas ? Je vais te répondre vraiment au hasard. Je dirais non. Ce n'est pas du rap, c'est de Rousseau dans La Nouvelle Héloïse. D'accord. J'ai terminé il n'y a pas longtemps, donc les auditeurs, vous allez en entendre beaucoup ici. Vous avez bien aimé, vous ? Ouais, franchement, j'ai ma tendance. D'accord. En plus, c'est une histoire d'ailleurs parce qu'en fait, un de nos tout premiers épisodes, Raphaël, Joséphine, quand même tu sais, on a eu une invitée qui nous parlait de ça parce qu'elle était un déma et c'était un livre obligatoire qu'elle devait lire. Et elle avait beaucoup aimé, on n'avait pas eu dans l'épisode et il y a quelques mois, il y a peut-être deux mois de ça, je me baladais dans ma ville et en fait, vous savez, c'est une bibliothèque disponible dans la rue où vous mettez des livres, vous rédicerez des livres et je tombe sur le tome 1 de la nouvelle Héloïse, je me suis dit, il faut que je le lise parce que c'est écrit. C'est super, c'est beau, mais ça, tant mieux. Voilà, donc je suis tombée sur ça et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à ça et j'étais plutôt contente. D'accord, tant mieux. Voilà. Du coup, à toi, Raphaël pour la dernière phrase. Ils t'ont fait croire que tu étais bête, tu te confines dans un langage qui te restreint. Je dirais rap. Ouais. J'ai retiré les frérots, mais c'est de... Ça aurait été encore plus explicite, mais du coup, c'est this is dans mon amour. D'accord. J'ai prévenu Anaïs avant parce que je n'ai pas envoyé ma phrase et je lui ai dit, tu vas aimer cette ref et du coup, elle a fait... Jouais ça. Donc, vous avez deux sur quatre, je pense. C'est un bon score. Bravo. Ouais, c'est un peu au hasard, mais bon. On va rester sur ça. D'accord. C'est la fin du jeu. C'est Félix qui a gagné. Du coup, je vous avais dit par message qu'on allait vous poser deux, trois questions sur le podcast en lui-même parce que ça nous intéressait. du coup, pour introduire un peu, pour expliquer un peu aux éditeurs, Madame Véron tient notamment un podcast avec une collègue à elle sur la langue et ça va le parler comme jamais. On l'a déjà conseillé dans ce podcast. Raphaël l'avait déjà conseillé dans un des premiers épisodes et du coup, on va parler de ça maintenant. Est-ce que... Juste le nom de ma collègue qui le fait avec moi, la pauvre. Oui, c'est pas cool. Elle s'est tombée mariée à Candéa. Non, non, parce qu'elle bosse, donc bon, il faut la citer aussi. Donc voilà, j'ai dit son nom. Merci. Oui, vous avez raison. Merci. Qui enseigne à Paris 3, si je me demande pas, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce podcast ? C'est parce qu'on avait sorti un livre, Maria et moi, sur la langue française qui s'appelait Le français est à nous et on avait plutôt un bon accueil. On a eu des présentations où des gens venaient beaucoup nous parler, converser, nous demander beaucoup ce qu'on allait faire ensuite. Nous, on n'avait pas forcément pensé du tout à une suite mais de fait, la question est née parce qu'on a eu des échanges qui nous ont donné envie de poursuivre et j'ai un ami qui faisait un podcast, un podcast déco qui s'appelle Splash qui m'a dit « Ah, mais tu devrais essayer le podcast vu que ça parle de langue. En plus, ça se prêtera très bien au format, au format oral, au format de faire entendre. Et puis moi, j'aime bien explorer un peu à des moments les nouveaux médias, les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Enfin, ça m'intéresse aussi d'apprendre des choses. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas ? » Alors que je ne connaissais pas du tout les podcasts, j'ai crié un peu aux producteurs de podcasts en bluffant pas mal, en disant pas mal que je connaissais alors qu'en vrai, non. Et j'avais dû en écouter deux. Et je n'ai toujours pas compris de la différence avec la radio, d'ailleurs. Même s'il ne faut pas leur dire. Et là, j'avais envie j'avais envie surtout de tester ce nouveau médium-là, de voir visiblement qu'il marchait, visiblement qu'il parlait aux gens, qu'il pouvait permettre d'explorer quelque autre chose que le langage écrit qu'on a beaucoup l'habitude d'explorer à l'université. C'était une autre manière de s'adresser à des gens hors des cours en utilisant l'oral. Donc, j'avais... Moi, c'est vrai que c'est surtout le médium qui m'a plu. Et puis aussi l'idée de pouvoir faire participer des collègues, de ne pas être juste Maria et moi, mais d'inviter des gens, de faire entendre pas mal de voix. On avait aussi plein de sujets qu'on n'avait pas pu explorer et ça nous avait frustrés. Et donc, c'était l'occasion à la fois de compenser tout ce qu'on n'avait pas pu faire et en même temps explorer et découvrir autre chose. Et c'est ça qui m'a motivée. D'accord. OK. Donc, c'est-à-dire que les sujets que vous abordez dans le podcast, c'était déjà des sujets définis pour peut-être le livre à la base et que vous n'avez pas pu... que vous avez dû mettre de côté. Non, c'était le cas pour les tout premiers. Pour les tout premiers, il y avait certaines frustrations. Mais après, on en a cherché d'autres. Mais les sujets, ça, c'est pas un problème. Les sujets, on avait toujours des idées et il y en a toujours certains qu'on n'a pas fait et qu'on aurait bien aimé faire. Mais après, c'était pas... On avait une liste de sujets prédéfinis. On en a reparlé. Ça a évolué. On a reparlé avec les producteurs. On a reparlé entre nous. On a reparlé avec des collègues. Ça s'est beaucoup aussi défini suivant les collègues qui avaient envie de participer, qu'on imaginait bien passer à la radio ou ce genre de choses. D'accord. Ça vous mettez combien de temps à peu près pour faire un épisode ? Alors, je ne saurais pas évaluer exactement le temps, mais franchement, c'est très long parce que ça demande un travail d'anticipation, savoir de quoi on va parler, savoir quel collègue on va inviter. On en discute avec Maria. Des fois, ça bouge suivant les réponses des invités qu'on a, qu'on n'a pas. Donc, il y a tout ce travail de préparation. Après, il faut délimiter un peu le sujet. Il faut contacter les invités. Il faut voir un peu la ligne avec eux. Après, il faut aussi... Moi, je travaille sur les scripts, donc des deux parties de l'épisode. D'abord, je lis beaucoup. J'essaie de lire sur le sujet pour situer l'invité dans le champ, avoir une connaissance bibliographique de base du sujet, lire les articles de l'invité pour préparer l'entretien. Donc, ça, ça prend du temps. Après, il faut construire le script. Après, il faut mener l'entretien lui-même. Après, il faut faire un travail de montage. Ce n'est pas moi qui fais le travail technique, mais c'est quand même moi qui... Moi et Maria, qui vont indiquer au monteur exactement ce qu'il faut couper, ce qu'il faut garder. Je décide quelle voix off je mets par rapport à ça. Puis après, je réécoute tout pour voir si tout va bien. Et après, je fais un peu ce qu'on appelle le service après-écoute, c'est-à-dire qu'il faut un peu le teaser, l'annoncer sur les réseaux sociaux. Puis après, l'accompagner, répondre aux questions, redonner les sources bibliographiques, parce que l'intérêt, c'est quand même de donner envie d'explorer la recherche. Donc, c'est du temps. Surtout que, généralement, on prépare deux, trois épisodes en même temps. On avance sur l'un alors qu'on est dans l'autre. Donc, tout ça, ça prend du temps. D'accord. Là, c'est le moment où je vais être un peu fan. Mais est-ce que... Alors, j'aime beaucoup vos épisodes en général. C'est Raphaël qui m'a fait découvrir votre podcast. C'est important. J'aime beaucoup l'attention que vous portez aux dernières phrases de conclusion, où il y a souvent des jeux de mots ou des références. Et je trouve ça assez... C'est délicieux. Je trouve que c'est très travaillé. Et ça fait des clins d'œil et ça me fait souvent rire ou au moins sourire. Donc, ça, je tiens à vous dire merci parce que c'est... Tant mieux. Comme ça, je saurais que les gens écoutent mes conclusions. On n'est jamais sûr que les gens aient tenu jusqu'au bout. Donc, tant mieux. Ça veut dire qu'il y en a au moins qui tiennent jusqu'au bout. Mais toi, c'est... Oui, c'est aussi le fait qu'on travaille à deux avec ma collègue. Je ne pourrais pas faire ça toute seule. Et notamment, elle travaille... C'est pas mal moi qui fais des scripts et tout, mais elle m'aide beaucoup l'intro et la conclusion qu'on essaye un peu de soigner parce que c'est notre côté prof. Il y a un parcours didactique en intro. On pose des questions auxquelles on va essayer de répondre et en conclusion, on pose les réponses qu'on a essayé d'apporter. Ah oui, c'est très, très bien construit et j'ai appris plein de trucs et notamment que Daron est un mot picard du XIIIe siècle. Je l'écoute aujourd'hui. C'est lui sur des insultes. C'est lui sur des insultes alors qu'on l'a fait en plein confinement et qu'il est moins bon d'un point de vue audio. C'est celui qui a le plus d'écoute, je crois. Comme quoi, les insultes, ça fait plaisir. Un de mes préférés, c'est vraiment le dictionnaire et le titre de droite. C'est le premier que j'ai écouté mais j'ai trouvé vraiment intéressant et j'ai appris que non, c'est pas l'usage qui fait le dictionnaire et pas le dictionnaire qui impose des codes. Et les auditeurs, allez écouter vraiment tous les épisodes, ils sont très bons. Et le dernier que vous avez sorti au moment où on enregistre notre épisode à nous, c'est celui sur la prison. Il y en a un nouveau mais qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine. Ah d'accord, c'est pour ça. Un avant-dernier en tout cas, vers celui sur les zones. Et c'est drôle parce que juste avant d'écouter celui sur les prisons, j'avais écouté de votre podcast, j'avais écouté, je ne sais pas si vous connaissez un podcast à soi d'Arte. Si, 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 si. Oui, je le connais. Ils avaient sorti un épisode sur les femmes violentes et en fait, je trouve que vos deux épisodes s'en faire exprès du coup mais se complémentaient très bien. Je sais, oui, qu'il y a une série sur les femmes violentes et il me semble, je ne sais pas si c'est sorti ou pas encore sorti, qu'il va y avoir plus précisément sur les femmes en prison. Je sais, j'avais noté quelque part qu'il fallait que j'écoute ça. Je ne sais pas encore tout ce qui est sorti, pas sorti. Mais oui, oui, j'avais repéré ça effectivement. Comment vous trouvez du coup les invités ? C'est des... Enfin, je suppose qu'entre profs, vous vous connaissez de près ou de loin sur les sujets mais... J'en parle pas mal avec Maria, ma collègue Maria. Ça fait plus longtemps qu'elle est prof à la fac donc elle connaît mieux le chant que moi. Et après, on discute. Il faut aussi qu'on ait quelqu'un où on se dit que ça peut passer à l'oral parce qu'il y a des fois des gens, pour être honnête, où on sait qu'il faut un très bon boulot mais on a peur qu'à l'oral, ça ne passe pas trop. Et on essaye aussi de mixer à des moments, de prendre des gens très légitimes dans le chant qui sont là depuis longtemps, de prendre à des moments aussi des gens qui, au contraire, sont plus jeunes, sont là depuis moins longtemps. On essaie quand même pas mal de faire attention à mixer ça. Mais après, c'est pas mal de fois des gens, on a l'impression qu'ils sont dans l'esprit du podcast, qu'ils peuvent être intéressés. Des fois, il y a des collègues, ça c'est très chouette qu'ils se manifestent eux-mêmes aussi. Et donc ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'ils connaissent déjà le podcast, sa perspective, sa méthode d'eau et qu'on n'a pas besoin de réexpliquer tout ça. Donc voilà, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt des discussions comme ça en essayant de prendre en compte ces différents facteurs-là. Ok. Ok, ok. Ça va parler de tout ça ? Ouais, merci beaucoup. Et du coup, je pense qu'on va passer aux questions sur le métier de prof. C'est de Gex, Shenzhen, sur l'apprenti c'est les professeurs. Donc, on commence par c'est quoi votre rapport aux étudiants ? C'est quoi mon rapport aux étudiants ? C'est quoi mon rapport autour de vous ? Cette année, j'ai l'impression que je me suis surtout fait du souci pour eux. Je ne sais pas si ça définit un rapport mais cette année, j'avais l'impression que ça me mettait la pression parce que j'avais l'impression d'avoir pas mal de soucis pour eux. Et en général, je dirais que c'est un souci d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien, que les choses se passent bien tout simplement avec eux, avec elle ou pour eux ou pour elle. Moi, je dirais que c'est ça. Une attention dans le sens une implication d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Après, si vous voulez dire le rapport de manière plus générale de proximité de distance, moi, je suis pour assumer une certaine distance parce qu'on sait aussi ce que ça peut faire dans l'université d'un point de vue notamment comportement sexiste, voire plus quand ces principes de distance ne sont pas admis. je pense que c'est normal qu'il y ait une distance mais ça peut être une distance cordiale, chaleureuse qui peut aussi évoluer. Et puis encore une fois, je pense aussi que ça dépend des cadres, des moments. Par exemple, avec mes étudiants, on a les moments du cours où il y a une certaine relation qui est là et on a des moments un peu plus informels. On a créé un club lecture où c'est des moments d'échange, de partage beaucoup plus détendus autour des œuvres qu'on connaît. Je pense que c'est important de créer des moments d'échanges différents. Certains qui sont plus cadrés, plus formels, d'autres qui sont moins cadrés, moins formels parce que pour partager aussi vraiment de manière différente que ce ne soit pas juste un cours qu'on ressent de Bastard, c'est sans c'être des choses qu'on aime, la littérature, la langue, des choses qui nous font vraiment vibrer. Et donc, je pense que c'est logique qu'il y a des moments où on partage ça d'autres manières. Je pense simplement qu'il faut quand même que notamment le prof, son rôle, il soit clair. Par exemple, moi, je suis sur les réseaux sociaux, je sais que mes étudiants peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, mais je n'irai jamais discuter avec eux en message privé sur les réseaux sociaux, par exemple. OK. Je vois que vous gardez cette rupture entre prof et étudiant. Je ne sais pas si c'est la rupture, c'est le principe de rôle au fait, tout simplement. De rôle, de posture à des moments à conserver, sachant qu'encore une fois, à des moments, ça peut évoquer. Il y a des étudiants qui peuvent devenir des collègues, mais je pense que c'est quand même important de savoir quand même quand on est prof, quel a trop notre posture. Moi, j'ai trop vu des profs qui jouaient sur la proximité de manière malsaine, que ce soit sur les histoires de drague, de sexisme, de harcèlement ou même pas juste ça en ayant une espèce de prof en prépa. C'est les profs très disposés à donner du temps, à parler au café pendant des heures, mais ça joue aussi des rôles de gourou assez déplacés. Je pense que c'est bien aussi. Je pense qu'il ne faut pas avoir, il faut éviter qu'il y ait ce rapport de gourou-là qui se nomme, que c'est normal que le prof soit important, que le prof soit présent. Et voilà, quoi. J'essaie de l'être pour mes étudiantes et pour mes étudiants, mais en même temps, vraiment, je déteste ce rôle de gourou dont on voit les paroles de manière béate. Je pense que quand on est prof, il faut aussi apprendre aux étudiantes et aux étudiants à se passer de soi. Mais justement, le rôle d'enseignement, c'est aussi un rôle de connaissance, de transmission vers l'indépendance. Ça, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez pour améliorer votre profession ? À la FEC, oui. Je ferai embaucher des gens. Je créerai des postes pour les titulaires, des postes pour le personnel administratif, pour les secrétaires. Je pense que ça, ce serait une chose... C'est quand même la première chose qui devrait changer et ça ferait qu'on respirerait un peu davantage. et ça ferait aussi que les étudiants auraient des meilleures conditions d'apprentissage, tout simplement. L'autre jour, j'ai vu que Vidèle avait annoncé qu'il créait des places dans les... Comment ça s'appelle ? Les cursus sous tension, je ne sais pas. Sans créer de place pour les postes, de place pour les profs. Du coup, c'était... Oui, il y avait quelqu'un, je crois, qui avait fait la comparaison avec le métro en mode que c'est comme si on vous disait qu'il y avait plus de place dans les transports communs comme si la SNC vous disait qu'il y avait plus de place, vendait plus de place dans un train sans rajouter des sièges, par exemple. Ça n'a pas de sens. Et franchement, vous, l'équipe pédagogique, évidemment, vous en bâtissez, mais nous aussi, vous parlez de l'administratif. On a quelque chose de récurrent dans nos podcasts, c'est que tous les étudiants se plaignent de l'administration et à juste titre, parce que, enfin, à titre personnel, j'en ai fait les frais et je ne connais pas un étudiant autour de moi qui m'a déjà dit « Ah non, on entrait à la fac ou on suivait à la faculté quand j'avais un problème avec mon dossier, c'est bien passé. C'est faux. » ça je le sais. Je suis vraiment désolée. Ah non, mais c'est pas vous. Oui, on ne sait pas vous. C'est pas un mythe. Non, mais je suis désolée que vous le subissiez. Après, et de fait, à des moments, le problème, c'est qu'à des moments quand on n'a pas de poste, effectivement, on peut s'énerver aussi des uns contre les autres ou entre nous ou sur les autres quand à des moments, des gens, il ne faut pas que le travail demandait. Et à des moments, il faut aussi se rendre compte que certes, à des moments, par exemple, tel personnel administratif est bugué, mais on a le taux, on a un taux d'encadrement de tant de personnel administratif pour tant d'étudiants qu'on peut demander lire. On a des gens, on leur demande de faire le travail de deux fois, c'est un, on n'a toujours pas de chat de scole, ce genre de scolarité, ce genre de choses. Mais après, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui en pâtissent et où il y a des personnes qui vont aussi subir des reproches qu'on fait à ce sujet. Mais pour le coup, c'est vrai que vous disiez, il n'y avait pas beaucoup de personnes administratives, je ne m'en ai pas rendu compte. C'est vrai qu'on a deux personnes, si je ne me tombe pas, moi, je n'en ai pas vu plus, on a deux secrétaires pour l'UFR d'histoire, alors qu'on est à un nombre énorme. Franchement, c'est pas bizarre. Une fois qu'on y pense, c'est vrai que c'est très peu. Ouais, non, mais les personnes administratives en souffrent tout autant. Des fois, c'est hallucinant, le taux d'encadrement de nombre qu'il y a. Malheureusement, c'est un problème qui est récurrent et qui est issu, mais rien n'est fait. Non, ça coûte de l'argent. Attends, est-ce qu'on ne va pas investir dans nos futures générations ? Soyons plus joyeux, est-ce que vous aurez une anecdote autour de votre profession ? Après, vous devez en avoir beaucoup, mais... Une anecdote, là, vous me le dites de manière trop... Une anecdote, c'est des anecdotes joyeuses ou sympathiques qui font des rares. Je ne sais pas, on a toujours des chouettes moments. Par exemple, cette année, on s'est beaucoup battus pour essayer de maintenir le lien avec nos étudiantes et nos étudiants. J'ai un collègue avec qui je passe pas mal. On a essayé de se battre, on a essayé de reprendre les cours en hybride, même en petits groupes, de maintenir le lien quand même, de faire que l'année ne soit pas fichue. Et notamment, on voulait absolument finir par un moment en présentiel et on voulait finir par un pique-nique autour de notre club lecture qui concentre des étudiants de toutes les années. Et ça a été juste pour s'asseoir sur l'herbe, dehors et tout, avec des masques. Ça a été une galère pas possible. Donc, je me rappelle à un moment qu'on est sortis de la fac, on se dirigeait vers l'endroit de y avoir le pique-nique et on ne savait pas ce qu'il allait avoir des étudiants parce que c'était aussi la fin de l'année. Ils n'en pouvaient plus, on n'arrivait pas à les joindre. Et on était fatigué et quand on est sortis, on a vu tout le monde et tout. Ça a été un petit moment en mode « Ah ! » C'est le moment un peu qui donne du sens aux efforts. Et puis, on a pu faire un grand cercle sur la pelouse, faire des jeux littéraires, faire des cadavreskis et finir sur un moment d'échange physique et d'interaction, d'interaction aussi entre les étudiantes et étudiants de toutes les années. Et on y tenait vraiment pareil. Il y a des petits moments de récompense comme ça. Je sais que pour mes... J'encadrais les MasterMEF cette année et j'ai décidé de faire en sorte que les cours reprennent parce que je savais qu'ils n'en pouvaient plus de préparer un concours comme ça en distanciel. et à un moment, c'est eux pour le coup qui ont organisé un petit pique-nique qui a sous-deux tout ça. Et tout simplement, je suis contente qu'on n'ait pas juste renoncé à cette année. Donc ça, voilà. Il y a quand même des moments comme ça qui sont précieux. Et puis, j'ai aussi des anecdotes d'enseignement en prison. Il y a toujours des anecdotes qui sont fortes parce que des fois, c'est des moments où le lien avec l'école se remonte de manière très forte. Je sais que j'ai des étudiantes qui avaient passé leurs brevets. Quand on leur avait dit qu'elles l'avaient, elles pleuraient, elles criaient au barreau en mode, fais mon brevet ! Et tout ça. Il y en avait qui pleuraient en nous disant qu'elles n'auraient jamais imaginé avoir son brevet. J'ai aussi une anecdote marrante parce que cette année, j'ai eu un étudiant qui est absolument fan de linguistique. En fait, il passait le DEU, l'équivalent du bac en prison. Et puis après, on parlait d'études sup. Et quand je lui ai dit qu'il existait des études de linguistique et pas juste de lettres, on faisait que de la linguistique. Il était fan, il était « Ah, c'est le plus beau jour de ma vie ! » Et les autres me moquaient de lui en lui disant « Ça se voit que ça fait longtemps que tu n'es pas sorti. » Donc bref. Voilà. Il y a aussi un peu des anecdotes sympas comme ça. Justement sur la prison. Vous parlez du Covid en rapport à la fac, mais comment c'est passé avec les cours en prison avec le Covid ? C'était encore plus infernal qu'à la fac. C'est-à-dire que... C'est possible ? Oui. Le problème, c'est que c'était en distanciel aussi. Les cultes pouvaient reprendre, le travail pouvait reprendre, mais on ne pouvait pas reprendre. Sauf que là, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tous ces outils-là. La plupart des étudiants sont des personnes qui apprennent à lire, à écrire. Donc on a essayé de maintenir le lien par des courriers. On est allé maintenir le lien par des courriers avec une personne qui apprend à lire, à écrire. Un peu du coup, ils ont été complètement sacrifiés. Mais complètement sacrifiés. C'est vraiment un scandale. Du courrier ? Oui, on n'avait que du courrier. Pas d'Internet. Pas d'Internet. Si tu vois qu'il n'y a pas de Wi-Fi à l'hôpital, tu ne crois pas qu'il y aura la Wi-Fi à l'hôpital ? Non, mais ce n'est pas que j'y crois, c'est juste que ça semble aberrant. Il n'y a pas d'intérêt d'être en prison où il y a vraiment très, très, très peu. Il n'y a pas d'intérêt d'être en prison, ce qui pose plein de problèmes pour suivre des cours, pour s'inscrire sur Parcours Sub. Moi, j'ai des étudiants qui suivent des études sub. C'est impossible. On leur demande tout le temps d'aller écouter des trucs, écouter des vidéos. Donc moi, il faut que j'aille me taper à écouter la vidéo à prendre des notes dessus, à leur envoyer ou remplir des trucs en ligne, ce genre de choses. Et les profs ne réalisent pas du tout à quel point, vraiment, ils n'ont pas accès à Internet. Et donc, bien sûr, le confinement, franchement, ça a été le désastre. Complètement, complètement. Ils ont été vraiment sacrifiés pour le coup. C'est quelque chose dont on n'a pas du tout entendu parler. Et c'est aussi les réflexions que je me faisais en écoutant ces épisodes sur la prison, qu'il y aurait tellement matière à creuser plus. Parce que, déjà, j'ai appris plein de choses, mais je me suis dit mais c'est des trucs, il y a tout un vocabulaire, toute une procédure et on ne sait rien à part les clichés dans les séries, mais c'est assez... Qu'est-ce qui vous a étonné ? Ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous a étonné ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous ne saviez pas ? Parce que moi, je ne sais plus trop ce qui est connu ou pas connu au bout d'un moment. À titre personnel, déjà, c'est le vocabulaire. Déjà, il y a beaucoup de vocabulaire que vous avez expliqué, mais il y en a que vous n'avez pas expliqué. Je pense que ça semblait évident, mais moi, je ne connaissais vraiment rien. C'était quoi pour les enfants ? C'est dit ? Là, je ne l'ai plus parce que ça fait peut-être un mois que j'ai écouté l'épisode. Donc là, je n'ai plus les termes précis. Par exemple, moi, c'était le moyen de communication par les dras qui me prendaient des fenêtres. Voilà, oui, ça aussi. Oui, c'est des yo-yos. Ça, c'est pas un mot connu en dehors de la prison. On a essayé d'expliquer celui-là, les yo-yos, c'est quand vous avez des cellules et que vous voyez des gros dras qui pendent entre les deux et quand les détenus s'envoient des choses par là, quoi. C'est ça, c'est juste que c'était un peu que ce soit les mots mais aussi les pratiques et tout, c'est tout un univers complètement inconnu et j'ai trouvé ça, mais je trouve qu'il y a tellement matière à creuser plus dans la prison, tout simplement. Enfin, voilà, c'est... Et puis même, c'était hyper intéressant comment l'épisode se commence quand vous parlez des bruits dans la prison. Oui, vraiment. de toute la résonance des métaux, tout ça, des portes. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte mais ça rentre pas dans le langage mais dans l'écoute et c'était... C'était vachement fort comme début d'épisode. Je trouvais que c'était l'un des... Peut-être le seul épisode où il faut s'accrocher quand on l'écoute un peu dans votre podcast et c'était vachement spécial. ça posait aussi des questions compliquées à des moments qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on coupe pas, quand les gens pleurent, beaucoup d'émotions dans la voix, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on laisse pas. Ça, c'est un petit peu compliqué aussi à des moments à gérer. Oui, par rapport à ça. Mais oui, pour le bruit, pour le bruit, ça, c'est quelque chose de très fort quand on y va. À quel point il y a ce bruit et je pense que les détenus qu'on entendait d'ailleurs en parlaient bien. On parlait bien de cette espèce de bruit permanent, de bruit des porcs, des cellules, de gens qui hurlent, du béton, de tout ça. Et au fait, on se rend pas compte à quel point c'est saturé de bruit, à quel point au contraire on n'entend pas d'autres bruits. Genre, on n'entend pas le bruit des oiseaux, par exemple. Alors que dans d'autres endroits, vous pouvez l'entendre, on n'entend pas de bruit de voiture. C'est vraiment un monde de bruit qui est différent. Du coup, juste ça, déjà, c'est impressionnant et on se dit qu'il y a tellement de choses, du coup, comme disait Anaïs, à creuser. Si juste ça, déjà, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Et du coup, c'est ça aussi qui était bien avec vous au téléphone, c'est qu'on pouvait directement avoir le parler des détenus et qu'on n'entend jamais d'habitude ? Oui, alors on les entend quelquefois, mais effectivement, on ne voulait absolument pas faire d'épisodes sur la prison sans les entendre. Ça, ce n'était pas possible. Donc, c'était un gros défi parce qu'il fallait les autorisations. En plus, il y avait le Covid à ce moment-là. Donc, je devais faire des enregistrements seuls. On ne savait pas s'il allait passer. Mais oui, je pense que c'était important qu'on les entende. et je pense qu'en plus, ils ont dit plein de choses à la fois intéressantes et puis aussi différentes parce que même si on ne prétend pas justement au fait de représenter tous les points de vue, tous les paris, il y avait quand même malgré tout des façons d'en parler différentes et peut-être que ça a pu un peu illustrer ça. En tout cas, c'est très intéressant et les auditeurs, allez l'écouter vraiment. Oui, si on peut toucher au moins dix personnes pour aller l'écouter, ça a plu. Oui, on va terminer si ça vous a plu. Oui, non, vraiment, c'est... Votre podcast en général est très cool mais là, c'était vraiment un épisode que je trouvais important. Tant mieux, tant mieux parce que pour moi, c'était un des épisodes les plus importants à faire et je suis heureuse qu'on ait pu le faire. Oui, franchement, oui. C'était un moment. Raphaël, tu vas passer à ta question préférée ou bien... Là, je trouve que ça vient un peu comme un feu sur de la soupe. Attends, on peut peut-être en faire une question sur le métier de prof. Est-ce que vous auriez une personne à citer qui a eu beaucoup d'impact dans votre vie, surtout dans votre carrière de professeur ? Parce que notre question, c'est la personne qui a eu le plus d'impact dans votre vie. Il y en a peut-être eu. Dans votre vie de prof ? Oui. Est-ce que j'ai une personne ? Moi, j'ai rencontré plein de gens intéressants qui m'ont apporté, qui m'apportent beaucoup. Je sais de réfléchir. Franchement, j'ai rencontré plein. J'en ai eu plein. Je ne sais pas si j'en ai eu une, mais je pense notamment que je travaillais à la prison de Rennes et il y avait deux dames là-bas qui géraient le pôle scolaire qui s'appellent Anne Rubin et Nathalie Bevan qui géraient le pôle scolaire et qui m'impressionnaient beaucoup parce que elles savaient... Ce n'était pas facile à gérer. Il y en avait notamment une qui donnait cours aux mineurs d'ethnies, aux filles mineurs d'ethnies. Donc ça, c'était un public particulièrement difficile et je ne sais pas, ça paraît cliché de dire ça, mais elles arrivaient à être à la fois très douces, très humaines et en même temps avoir bien la tête sur les épaules sur certains aspects de ce métier-là, de l'enseignement, dans ce cadre-là. Et je pense qu'elles m'ont beaucoup apporté. J'ai la chance qu'elles m'accueillent très bien et qu'elles me forment aussi très bien à tout ça. D'accord. Du coup, la dernière question sur le métier de prof, c'était, est-ce que vous auriez un élément de votre programme, donc dans tout ce que vous enseignez, vu que vous avez différentes cordes à votre arc, un élément de votre programme qui vous intéresse particulièrement ? Non, moi, j'aime bien marier, j'aime bien faire de la grammaire parce que tous les gens au départ se disent « Mon Dieu, c'est nul de la grammaire, je peux être nul en grammaire et je peux… » Et comment dire ? Ne vous inquiétez pas, on va tout reprendre à zéro et essayer de créer des passionnés de grammaire. J'aime bien à des moments faire de la littérature pour qu'en trouve que de la langue pour m'aérer un petit peu. J'aime bien créer des nouveaux cours. Je pense que j'aime bien aussi changer, heureusement. Ok. Ok, d'accord. Eh ben, merci beaucoup et du coup, on passe aux deux questions de la fin. Quelle couleur de tragibus préférez-vous ? Le rouge. Intéressant parce que on se demande avec ce podcast, en fait, on se sert de ce podcast pour faire une étude Tu te sers de ce podcast pour faire ça. C'est vrai. Ne m'inclique pas dans cette histoire, merci. Pour voir si les gens déjà préfèrent des goûts ou pas parce qu'il y aurait une théorie comme quoi il n'y a pas de goût précis au tragibus et voir si, parce que moi, je partais avec l'hypothèse que tout le monde préférait les noirs ou les bleus. D'accord. Et c'est une réponse qui arrive souvent, donc en majorité, mais pas tout le temps, donc c'est intéressant. Et notre but, enfin notre but, moins à Anaïs, mais plus à moi, ce serait d'un jour pouvoir essayer de faire une vraie expérience en double aveugle et tout pour voir s'il y a vraiment un goût différent ou si c'est dans la tête des gens. Eh bien, vous nous donnerez les résultats de votre étude quand vous l'auriez. Oui, quand on restera à regrouper 10 000 personnes. Pour y participer, on devrait manger des bonbons, donc c'est bien. C'est vrai. Oui, il y a des études plus compliquées qui demandent plus d'investissement. Du coup, je vais vous poser la dernière question. Madame Véran, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ? Je ne pense pas que je m'empêche des choses par peur. Je pense que quand j'ai peur de quelque chose, j'essaie de me demander pourquoi et si c'est une peur qu'il faut écouter ou une peur qu'il ne faut pas écouter. Et j'essaye souvent de surmonter certaines peurs. Mais ça dépend. Des fois, les peurs, il faut aussi les écouter. Certaines peurs, quand elles sont liées à des choses justement qu'il faut surmonter et qu'il ne faut pas traîner tout le temps. Et je pense que pour justement ne pas se laisser arrêter par des peurs idiotes, c'est aussi bien d'écouter les autres parce que souvent, des choses qui nous font peur, je parlerai pas mal dans le domaine intellectuel et de la recherche parce que l'entretien était autour de ça, les autres n'ont pas du tout le même point de vue dessus. Et ils vont avoir un rapport beaucoup plus naturel à ça pour nous quand on a peur, par exemple, de travailler sur tel et tel sujet. Donc, non, mais moi, souvent, quand quelque chose me fait peur, je me dis, on va tester, on va voir s'il y a quelque chose à creuser là-dessous. Et voilà, on a parlé de l'enseignement en prison, par exemple, j'avais beaucoup plus peur avant d'enseigner en prison que depuis que j'y enseigne. en fait, c'est plutôt au lieu de qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait plus peur, c'est plutôt on fait donc on n'a plus peur. Effectivement. C'est un peu la définition du courage quelque part. C'est vrai. Ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce serait cette définition-là. Et du coup, après cette dernière question, on a une partie de recommandation. Donc en gros, c'est assez libre si vous avez envie de recommander quoi que ce soit, une expo, un livre, un film, une musique. Vous êtes libre. Moi, je trouve que j'ai plutôt envie de recommander pas forcément une chose en général, mais par exemple d'entretenir sa curiosité, son goût de découvrir, les échanges et de faire, de créer des choses comme vous faites par exemple avec votre podcast en essayant d'avoir justement ces échanges. je pense que ce qu'il faut, c'est entretenir sa curiosité et l'interaction que la curiosité présuppose avec les autres encore plus dans les temps qu'on vit, avec les confinements, les distances successives et après à chacun de voir la manière dont il ou elle veut entretenir sa curiosité. Mais c'est surtout ça qui me semble important et que je vous permets de recommander. D'accord. Oui, c'est... C'est très inspirant, je dirais. C'est vraiment pas avoir peur... Enfin, réfléchir et pas forcément avoir peur de créer des choses. Après, encore une fois, réfléchir. Des fois, par exemple, on se dit qu'on n'est pas légitime et des fois, c'est vrai, on n'a pas assez travaillé à un sujet, on n'a pas forcément de choses à dire. Mais au lieu que ça empêche de faire le projet, ça peut permettre de le voir différemment, de le penser autrement. Donc je pense qu'à la fois, il faut écouter ça et puis à la fois ne pas attendre que les choses soient parfaites pour se lancer et oser créer des choses. Encore une fois, comme vous le faites, je trouve ça super que vous fassiez ça. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que pour le coup, avec les temps qu'on vit, c'est sympa de manière de l'interaction à travers un truc en plus qu'on crée, c'est vrai que ça a été quelque chose de cool. Là, du coup, nos recommandations vont paraître bien moins intéressantes. Oui, ce que je veux dire, c'est vrai, on passe comment après ça ? Toi, t'as répondu quoi, Naïs ? Moi, j'allais vous commander un podcast qui s'appelle Simone et les philosophes. Si vous êtes en cursus de philosophie et que vous vous êtes déjà pointus sur la question, ça n'a peut-être pas tellement étayé votre connaissance, mais moi, je trouve ça bien pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose. C'est une épisode de 20 minutes où l'animatrice pose une question et à l'aide de textes philosophiques d'auteurs ou de thèses particulières, elle va essayer d'y répondre, elle va se pencher sur une thèse d'un auteur particulier et c'est sous forme de questionnement et elle va argumenter, elle va développer, analyser ce que l'auteur dit pendant 20-25 minutes et après, il y a des petits épisodes hors série, mais voilà, c'est vraiment très sympa et ça s'écoute vraiment tout seul et comme je dis, ça a vraiment la portée de tout le monde parce que je sais que la philosophie, c'est un domaine qui peut vite être complexe et illimité et là, je trouve que c'est vraiment, c'est, comment on appelle ça ? De la vulgarisation. Merci. Merci. Voilà, c'est ça, la vulgarisation. Et du coup, à toi, Raphaël, tu nous conseilles quoi ? Ça va être encore moins bien. Toi, c'était intéressant. Moi, c'est, enfin si, c'est intéressant, c'est l'album de Zuku Maizi, Segunda Temporada qui est sorti il n'y a pas, il n'y a pas très longtemps, le 4 juin, quand même un peu, et j'écoute ça en boucle là depuis 2-3 jours et du coup, c'est très sympa. Il fait partie du même groupe de gens que FreeScore Leon et il est beaucoup plus pop et chill et du coup, c'est vachement intéressant d'entendre des musiques de lover avec un gars qui dit toujours 6-6-7 au début de ses musiques. Enfin bref, c'est très, 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 très cool. Et sur notre vie. Oui, très différent. Du coup, voilà, là, les pilotes touchent à sa fin. Donc, on vous remercie beaucoup d'être venus, enfin d'être venus, d'être passés sur cet appel, Madame Véron. Eh bien, merci à vous et puis, bravo d'avoir survécu à cette année et d'avoir continué à entretenir justement votre curiosité et votre envie d'échanger. Merci beaucoup. C'était un peu une manière de survivre si on ne va pas vous mentir. C'était plus un échappatoire créé autour de la fac, de l'amorosité, des cours. C'était vraiment plus quelque chose de vital. On a appris beaucoup de choses. Oui, on a appris beaucoup de choses. Tant mieux, c'est chouette de vous entendre dire ça avec ce « Ah ! » de joie. Tant mieux. Tant mieux. Eh bien, continuez bien, contentes d'avoir pu échanger avec vous. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. On vous remercie d'avoir écouté et on vous dit à la semaine prochaine. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.